Bienvenue sur votre chaîne d'information audience. Ici, vous avez le meilleur de l'actualité politique, économique, sportive et beaucoup d'autres minutes après minutes. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour ne plus rien rater. FIFA et CAF, Semang, Gui Bégatama, Njala Khan et Feucho enfoncent le dernier clou à Samuel Eto'o. En tant que l'une des légendes du football africain et mondial, Samuel Eto'o a lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies apporté une perspective unique sur la manière dont le sport peut être utilisé pour promouvoir la protection et l'émancipation des enfants vulnérables. Le discours de Samuel Eto'o a rappelé à tous que cette histoire aurait pu être la sienne. Avec une éloquence sans pareil, il a interpellé le monde entier sur la situation des Africains qui se retrouvent parfois en Europe en situation irrégulière après avoir été attirés par la promesse du football professionnel. Mais dans son pays, au Cameroun, une grande partie des acteurs du football national sont étonnés du silence maintenu de la FIFA face à certains comportements et actes jugés incompréhensibles et repréhensibles de Samuel Eto'o. Ces derniers ont de nouveau saisi la FIFA dans une lettre ouverte pour attirer l'attention de l'instance du football mondial sur le Grand Neuf. Lecture Le baiser forcé de M. Luis Rubial, président de la Fédération Espagnole de Football, à la joueuse Jenny Hermoso, le 20 août 2023 à Sydney après la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, lui aura finalement été fatal. Poussé par la pression populaire, les politiques, la FIFA, des acteurs du football espagnol et les médias, le président de la Fédération Espagnole de Football n'a pas eu d'autre choix que de jeter l'éponge. Avant sa démission, la FIFA lui avait infligé dès le 26 août 2023, à titre conservatoire, une suspension de 90 jours en attendant l'aboutissement de la procédure disciplinaire ouverte contre lui. La décision de la FIFA a été saluée presque à accent grave l'unanimité, tant le comportement du désormais ancien président de la Fédération Espagnole de Football était indigne, contraire à l'obligation d'exemplarité liée à sa fonction. Si on a pu apprécier la rapidité et la fermeté avec laquelle la FIFA a agi au sujet de M. Luis Rubial, l'on est bien surpris qu'elle reste silencieuse pour des cas similaires ou peut-être plus graves, enregistrés dans d'autres fédérations, notamment la Fédération Camerounaise de Football, FCAFO. Le 20 juin 2022, après avoir reconnu avoir fraudé la somme de 3,8 millions d'euros au trésor public espagnol, M. Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération Camerounaise de Football, FCAFO, a été condamné à la peine devenue définitive de 22 mois de prison ferme, assorti d'un sursis de 5 ans. Suite à cette condamnation, malgré les dispositions très claires de l'article 47 des statuts de la FCAFO, M. Samuel Eto'o a refusé de quitter son poste et continue de s'imposer illégalement à la présidence de la FCAFO. Le 5 décembre 2022, à la fin du match de huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a opposé le Brésil à la Corée du Sud, M. Samuel Eto'o fils, président de la FCAFO, s'en est violemment pris au jeune youtuber algérien Sadouni SM sur le parvis du stade 974, lui assénant des coups de pieds et des coups de poing. Cette scène a été filmée et largement diffusée dans le monde entier. En date du 26 mai 2023, en flagrante violation des dispositions de l'article 27 du Code d'éthique de la FIFA, M. Samuel Eto'o fils, le président de la FCAFO, a signé un contrat de sponsorine à titre personnel avec l'entreprise de Paris Sportif Inxbay. En outre, dans un entretien téléphonique datant du début du mois de janvier 2023 et révélé le 18 juillet 2023, M. Samuel Eto'o fils, président de la FCAFO, a tenu des propos montrant clairement qu'il est au centre d'une entreprise de manipulation des résultats des matchs organisés par la FCAFO, une infraction sévèrement punie par l'article 20 du Code disciplinaire de la FIFA et par l'article 154 du Code disciplinaire de la CAF relatif à l'atteinte à l'incertitude des résultats des matchs de football. Suite à des plaintes de plusieurs clubs et acteurs du football camerounais, la Confédération africaine de football, CAF, a décidé, le 9 août 2023, de l'ouverture d'une enquête à l'encontre de M. Samuel Eto'o fils pour « comportement inapproprié ». La CAF a jugé les allégations portées à son attention, à première vue sérieuse. Mais depuis lors, aucune suite n'a été accordée à ce dossier pourtant au cœur même des enjeux du football que sont l'intégrité, l'éthique et l'équité sportive. Par contre, pas un seul mot du côté de la FIFA, malgré les nombreuses plaintes et relances des acteurs du football camerounais. Comment la FIFA peut-elle continuer à garder le silence devant autant de scandales qui compromettent la confiance du public dans l'éthique sportive et la sincérité des matchs ? Le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, aurait-il pu oser s'afficher publiquement avec M. Luis Rubial au plus fort du scandale du baiser forcé ? Pourtant, il s'affiche tout sourire et sans la moindre gêne avec M. Samuel Eto'o fils, frappé de l'infamie de trucage présumé des résultats de match et celui-ci s'en vante comme étant sous la protection du président de la FIFA, donc intouchable quels que soient ses assauts répétés contre les valeurs du sport. Que dire de M. Patrice Motsep, président de la Confédération africaine de football, CAF, sur qui l'Afrique a fondé des espoirs d'une gouvernance du football basée sur l'éthique, la transparence et le respect des textes ? A preuve, aucune mesure conservatoire n'a même été prise, comme ce fut le cas pour M. Luis Rubial, pour signifier la gravité de la situation en attendant que les instances compétentes au sein de la FIFA et de la CAF agissent. La triste image que renvoie cette gestion à deux vitesses des situations quasi similaires est que l'Afrique reste une sorte d'enclave où on peut prendre des libertés avec l'éthique et l'exemplarité que doivent incarner les dirigeants sportifs. Imagine-t-on seulement la FIFA, l'UEFA, silencieuse alors qu'un président d'une fédération européenne de football est soupçonné de trucage de match avec enregistrement audio à l'appui ? Imagine-t-on seulement la FIFA et l'UEFA silencieuse alors qu'un président d'une fédération européenne de football a signé à titre personnel un contrat d'ambassadeur avec un opérateur de paris sportif ? Les fédérations africaines de football, pour des raisons électoralistes, doivent cesser d'être des repères de toutes sortes d'individus sans foi ni loi, qui profitent de la protection de la CAF et de la FIFA. L'obligation d'exemplarité doit aussi concerner les dirigeants sportifs africains et il appartient autant à la FIFA qu'à la CAF d'y veiller, sans faiblesse, sans discrimination, ni faux fuyant. On signait. Fait à Yaoundé, le 25 septembre 2023. Général Pierre Semang, président de la Ligue de football professionnelle du Cameroun, LFPC. Faustin Donqueux, premier vice-président de la Ligue de football professionnelle, LFPC. Henri Njalakhan Jr., quatrième vice-président démissionnaire de la FECAFU. Joseph Feutcheux, président de JICO FC de Banjoun, membre démissionnaire du comité exécutif de la FECAFU. Henri-Claude Balaongolo, président de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, ACFAC. Abdouramand Amadou Baba, président du club étoile filante de Garou à Pierre Njili. Ndang, instructeur CAF et ancien sélectionneur de l'équipe U23 du Cameroun. Guibé Gatama, membre du comité exécutif. François Koudem, président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. François Koudem, président de la Ligue régionale de football.